Générique Et bonjour à toutes et à tous, c'est Naïrod, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon version rouge-feu. Moi, je suis extrêmement content. Alors pourquoi donc, vous allez me demander, mais Naïrod, mais pourquoi t'es content ? Et bien tout simplement que j'ai eu un rendez-vous avec mon ophtalmo ce matin et il m'a dit, tout va bien. Voilà, franchement, ça peut paraître bête, mais tout va bien, donc c'est nickel. Je suis rentré et je me suis dit, allez, même s'il fait 40 degrés dehors, on s'en fout ! On va aller se mettre sur l'ordinateur et on va se faire du Pokémon ! Allez, allons-y ! Et du coup, aujourd'hui, on va aller explorer la ville de Céladopole ! Alors aujourd'hui, je suis vraiment très très content. Ah, c'est vrai qu'on l'avait vu, lui, la dernière fois. Laisse la team tranquille. Euh, d'accord. Ok, bon, bah, on laisse la team tranquille. C'est mon copain à Tartare. Il n'était qu'un thé-tart avant d'utiliser une pierre-eau. Ok, ça marche. Euh... Ah, je me suis brûlé la langue. La gentille dame de la pension m'a donné du thé. Mais c'était brûlant, j'aurais dû souffler un peu dessus avant la dame de la pension. Un noir Céladon, ça serait là. Suite présidentielle. Ouais, d'accord. Ah bah, ouais, ouais. C'est peut-être ça. Euh... Tu devrais pas dépenser tout ton argent dans les boissons. Et c'est ça à la place. D'accord. Contre la soif, il n'y a rien de mieux que le thé. Oh ! Attendez, 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 attendez. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Si c'est ça, c'est trop bien. Alors, contre la soif, il n'y a rien de mieux. On va aller voir ça tout de suite. Oh, ce thé, il a l'air délicieux. Yes ! Hein, tu veux bien m'en donner ? Super, merci. Tu peux passer si tu veux aller à Safrania. Je vais partager ce thé avec les autres gardes. Oh, nickel ! Ok, donc c'était bien ça. Waouh ! Ah ouais ! J'aime bien le... Ah, j'aime bien comment c'est fait maintenant. Ouais, 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 d'accord. Parce que dans les toutes premières versions du jeu, il fallait aller tout en haut du bâtiment, là. Et tout en haut, il y a des... On va aller voir, justement. Il y a des distributeurs. Je cherche une eau. Il y a des distributeurs de boissons. Et il fallait acheter une eau fraîche ou un truc comme ça. Et ça permettait de... Ben non, c'est pas par là. Je suis peut-être allé un peu haut. Peut-être que c'était juste en dessous. Oh là, je suis perdu. Ah, ben là, c'est le game designer, là. Ouais, le concepteur. Complète-le, reviens me voir. Ouais, d'accord. Ben, pas de soucis. Ah non ! Mais non, mais non, mais non ! C'est pas ici. Il est pas là, le distributeur de boissons. Il est tout en haut du bâtiment, là. Du centre commercial. Yes ! Yes, yes, yes. Par contre, j'ai vu un truc. Ça y est, je viens de m'en souvenir. Hop. Et donc, en gros, l'histoire, il fallait acheter une boisson. Il l'a donné aux gardes. Et puis, voilà. Point barre. Mais là, j'aime bien comment c'est fait. Alors, cette fois-ci, on passe par l'arrière du bâtiment. Et on l'a vu, là. Je m'en suis rappelé en voyant les escaliers. Donc, on est toujours dans le même bâtiment. Voilà. Ceux qui connaissent pas. Hop. On va tout en haut. C'est vrai que c'est chiant. On peut pas courir. Et hop. On rentre ici. Et on a ce monsieur. Je sais tout sur le monde des Pokémon et sur ta Game Boy Advance. Fais beaucoup d'échanges avec tes amis. Ok. D'accord. Et attention. Et on obtient un Évoli. Et voilà. Hop. Non. Pas de surnom. Nice. Bon. On verra si on le fait évoluer. Si on le garde ou pas. Au départ, je vais vous avouer que j'aurais été tenté de le faire évoluer en voltaire. Depuis qu'on a capturé Pikachu, je me dis. Pikachu restera peut-être pas dans notre équipe. A moins de le faire évoluer en Raichu. Mais quitte à choisir, j'aurais préféré un Voltali. Donc après, on verra bien. Je sais pas encore si on le fera évoluer ou non. Ah. Qu'est-ce que je peux faire ? Quelqu'un a volé le Scope Silph. Le voleur est parti en courant par là. Mais je l'ai perdu de vue. Où est-ce qu'il peut bien être maintenant ? Alors déjà, moi, je vois ça. Donc hop. On va accélérer. Hop là. Voilà. Ensuite. Bah, c'est tout. Ok. Je m'attendais à autre chose. Il n'y a pas de soucis. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On continue de visiter un petit peu. Je suis en vacances avec ma sœur. Ça craint à mort. Super. Je suis en vacances avec mon petit frère et mon petit ami. C'est la d'Opale et Cybèle. Yes. Des Pokémon, quoi ? C'est un hôtel ici. Et c'est complet. Foutez le camp, monsieur. Barrez-vous. Pourquoi ? Mais pourquoi il y a son frère ? Aïe, 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 aïe. Alors, je m'en souviens. Bon, les toutes premières versions de Pokémon bleu, rouge et pas jaune. Parce que jaune, ça avait été corrigé. Ce bâtiment ressemblait très portrait à un centre Pokémon. Sauf qu'au lieu d'avoir une infirmière Joël, on avait juste la dame qui était ici. Et quand on revenait à l'endroit où il y avait en temps normal dans le centre Pokémon le PC, quand on était là et qu'on cliquait, il y avait un bug qui allumait un PC comme s'il y en avait un. Alors qu'il n'y en avait pas. Ça, je m'en souviens. Voilà. Ça, c'est pour la petite anecdote, si vous ne le saviez pas. Alors, du coup... Oh, tiens, encore un... Un sbire de la T-Morroquette. Bonjour. Chef, 2000 Pokémon ont été envoyés comme prix au casino. Hein ? Ne touche pas au bouton derrière le poster du casino. Andouille ! Hein ? Mais non, je ne l'ai pas dit. Bah... Yaraa, triple 7. Par ici, le pognon. Ah ouais ! Ah, ça serait cool si on pouvait le faire. Euh... Qu'est-ce que tu mates ? Ok, super. Bah y'allons, toujours aimable, hein, vous. Alors ici, on est dans un restaurant. Psst, il y a un truc sous le casino. Ok, d'accord. Oh, et lui, ça y est, je m'en souviens. Vas-y, rigole, j'ai plus d'une thune. C'est marrant, hein. Pfff, je te hais. Prends ça, tiens. Et surtout, perds tout ton blé. Et on obtient la boîte jeton. Yes, je m'en souviens. Et ça va pouvoir nous permettre de jouer au casino. Donc, Miam, le type à cette table a tout perdu. Ok. Mes pokémons sont faibles, alors je vais souvent acheter des accélérateurs. Ouais, défense plus, attaque plus, machin. Salut, on fait une petite pause, là. Ok, ça marche. Eh bien, bonne pause à vous. Alors, du coup, on va aller voir un petit peu. Bonjour. Oh, j'ai tout perdu au casino. J'aurais dû acheter un prix avec mes jetons avant de tout dépenser. Yes. Alors, on va aller voir. Déjà, ici, on va y aller dans l'orne. Nous avons le casino. Et si je me souviens bien... Oui, 100 jetons. On a des jetons par terre. C'est une imprimante Pokémon. Elle peut imprimer des Pokémon sur ta carte dresseur. Ça ne coûte que 50. On essaie ? Euh, non. Non, non, je pensais que c'était un décor, en fait, moi. Ok, là, on n'a rien. On va faire sur la deuxième ligne. Et normalement, je sais qu'on peut trouver quand même pas mal de jetons qui traînent. Ok, plus 10. Ça, c'est cool. Ensuite, là, on va regarder sur le bas. Non, il n'y a rien. Donc, en fait, il faut s'arrêter un petit peu. Ouais, voilà, il faut s'arrêter un tout petit peu à chaque fois. On va remonter par ici. Plus 10. Ok, nice. Hop. Et 10 de plus. Alors, je ne sais plus exactement combien on peut en ramasser par terre. Plus 10. Ok, merci beaucoup. Je sais qu'il y en a quand même quelques-uns. Et plus 40. Très bien. Hop. On va redescendre ici. Et puis, on va faire la troisième ligne, du coup. Voilà. Hop. Plus 10. Allez, ça fait plaisir. Tout plein de jetons. Et là, est-ce qu'il va y avoir quelque chose ? 10. Nice. Et je pense qu'à mon avis, ça va être tout, là. On en aura récupéré quand même quelques-uns. Alors, maintenant, il y a un truc à faire. C'est de parler à tout le monde. On raconte que ce tripot est tenu par un Team Rocket. Oui, ça, on l'avait deviné. Ces machines ont des mécanismes différents, ça, c'est sûr. Petit, tu veux jouer ? Et dis, jetons. D'ailleurs, par rapport à ce que disait la dame, j'ai toujours entendu dire qu'apparemment, il y a des machines où tu pouvais gagner plus facilement. Et toi, sacré toi, va, graine de champion. Erika est la... Ah, c'est le mec de l'arène ! Ah oui, d'accord. Ah bah, il est en train de jouer au casino, d'accord. Erika est la championne de l'arène de Céladopole. Elle utilise des Pokémon plantes. Elle te semblera douce et tout ça, mais c'est un piège. Ok. Jouer, jouer, encore jouer. Eh gars, ok, machin. Est-ce que je peux m'éclater ? Yara. Ok. Quoi, ça ? Tu veux des jetons ? Allez ! Bah, 20 jetons en plus. Très bien. Et 20 jetons. Parfait. Alors du coup, juste avant qu'on regarde un petit peu les machines, on va regarder les prix. Alors, nous échangeons des prix contre des jetons. Abram et Lofé, Mini Draco à 2800, un sécateur 5005, Porygon. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais. Alors moi, j'ai jamais de chance au casino, que ce soit en jeu ou IRL. Autant vous dire qu'avant d'avoir tout ça, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on a ? Boules fumées, grains miracles, charbon. Bon, d'accord. Donc ça, c'est pour le renforcement des attaques. Hop là ! Pardon. Je suis allé un peu vite. C'était 13. Donc on a vu, c'est laser glace. C'était 23. Qu'est-ce que c'est ? Que de faire ? Non, d'accord. Ensuite, 24. Tonnerre. Ok. C'était 30. Ballombre. Et la dernière, c'était 35. C'est pas lance-flammes, ça ? Eh ouais, c'est lance-flammes. D'accord. Ah, je suis un peu déçu que ce soit là, ça. Parce que bon, mine de rien, 4000 et les brouettes, ça commence à chiffrer. Allez, on va essayer de se faire une petite partie. On ne sait jamais. Peut-être qu'on pourrait gagner. Alors, où est-ce qu'on peut se mettre ? Ici ? On va se mettre là. Allez, on tente. Alors, comment ça fonctionne ? Paris. D'accord. Il faut mettre comme ça. Ça tourne tout seul. Oh, j'y ai cru ! Vous voyez ma chance à moi ? On est toujours à ça. Voilà. Il manque toujours le petit truc. C'est comme pour les attaques des Pokémon. Il reste toujours un PV. Ben, c'est pareil. Non, mais... Allez, c'est bon, j'arrête. J'arrête, ça m'a saoulé. Oui, on arrête. C'est bon, ça fait deux fois. Bon, par contre, du coup, on a récupéré combien de jetons ? On a récupéré combien de jetons ? 274. Ok, d'accord. Ok, ok. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, on va se diriger en direction de l'arène. Oui, 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 c'est ça. Allez, hop, on accélère un petit peu. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans l'arène. Je pense que les Pokémon devraient être pas mal. Et cette arène est terrible, il y a plein de jolies filles. Sympa ! On dirait un papy qui espionne par la fenêtre. Oh, c'est appréciable. Alors, du coup, arène de type plante. Eh bien, on a Rookups qui est devant. Eh bien, on va laisser Rookups. On va laisser Rookups. Il faut que je te dise un truc sur cette arène. Seules les belles filles sont autorisées à entrer. Eh bien, sympa pour les moches. C'est très sympa. Allez, fille de Cathy, deux Pokémon chez Tiflore. Eh bien, on va faire Aéropique. Niveau 23, je pense que ça devrait être... Bah, voilà. Ça devrait être rapide. Si c'est comme ça tout le long, moi, ça me va. 404... Vous voyez ma chance ! Ah ! Boostiflore ! Non, on ne change pas. Ah, je vous assure, quand c'est comme ça tout le temps, c'est hyper frustrant. Ok, allez, hop, ça dégage. Premier combat, fini. Rookups, 27. Parfait. Et on récupère... Oh, Cruelle ! Ah bah, nickel ! Qu'est-ce qu'on pourrait lui apprendre à la place de... Bah, Tornade. Allez, il n'y a pas à discuter, on enlève Tornade. Et voilà. Je fais pas le poids, et on récupère donc 368 Poké Dollars. Nice, nice, nice. Allez, on continue. Je suis belle, hein ? Hein ? Euh... Oui, madame. Oui. Oui, ils ont très joli. Très joli cheveux. Euh... Canon et Dodie. Quatre Pokémon. Mystherbe. Ouais, niveau 21. Je pense que là encore, ça devrait être assez rapide. Voilà. On va essayer de le monter au niveau 28, là, si on peut, Rookups. Chetiflore. Non, on va garder Rookups. 21. Ils sont pas très haut niveau, euh... Ces... Ces Pokémon. À mon avis, je pense que la Championne, elle aura des Pokémon aux alentours des niveaux 30. Nous, on est déjà niveau 26, 27 sur nos Pokémon. Mais je sais pas pourquoi, je trouve que les Dresseuses, là, elles ont des Pokémon un peu... Un peu bas niveau. Après, ça va peut-être aller Crescendo, je ne sais pas, mais... On va bien voir. Bon, en tout cas, ce combat se passe... Très bien. Même plus que bien. Et du coup, niveau 28 pour Rookups. Eh ben oui. Eh ben oui. Nickel. Alors. Hein, mes cheveux ? Tu m'as entendu quand j'ai dit très jolis cheveux ? C'était pas voulu, hein. On va aller faire la Dresseuse qu'il y a ici. J'aurais peut-être dû changer. Ouais, j'aurais dû changer. Tant pis, c'est pas grave. On va changer en cours de combat. Canon, Tamiya. Euh... Deux Pokémon chez Tiflore. Niveau 24. Un petit peu plus haut. Ok, en one-shot. Niveau 24. Allez, c'est KO. 432. Du coup, on va changer, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et on va mettre Reptincelle. Tiflore encore. Allez, hop. Flamèche. Est-ce que ça va le faire en une fois, ça ? Oui, 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 oui. Ça passe bien. 432. Parfait. 1728 encore. C'est bien. Ça donne du... Ça donne de l'argent, tout ça. On va passer Reptincelle devant. On pourra switcher aussi avec Cadabra, qui est niveau 26. Il sera efficace. Donc, ça devrait pas poser de problème. Alors, on se connaît, non ? Je ne crois pas. Il ne me semble pas. Pique-nique Tina de Pokémon. Bulle bizarre. Oh, Bulby, Bulby, Bulby. Allez, Flamèche sur Bulle bizarre. Oh. Il tient, le petit Bulle bizarre. Et la poudre toxique, génial. J'avais complètement oublié, mais c'est vrai que dans cette arène, on risque à tous les coups de se prendre de la paralysie du poison ou être endormi. J'y pensais même plus à ça. Bon, en tout cas, ça dégage. Très bien. 328. Et air bizarre. Eh bien, on va garder Reptincelle. Ah, il ne montera pas au niveau 28. Je pense que ça va être... Non, on n'aura pas assez d'XP. On va bien voir. Ok, midlife. Willian, très bien. Ok. Flamèche à nouveau. Ok. Coup critique en plus. 724. Oh non ! Mais vraiment ! Mais vraiment ! Non, mais vraiment ! Tu m'as ouvert les yeux. Bah, tu ne m'as pas ouvert mon niveau 28. Oh non, c'est abusé, là ! Bon, et du coup, on va soigner notre petit Reptincelle, là, qui n'est pas foufou, là. Ah bah, antidote. Hop. Ce Reptincelle. Voilà. Et on va mettre une super potion. Nickel. Allez. Hop. On accélère un petit peu pour fermer tout ça. Allez. On utilise Coupe pour rentrer. Hello ! Bienvenue dans l'arène de Céladopal. D'ailleurs, je suis en train de me dire... Il n'y avait pas... Normalement... Ah, attendez. Je suis en train de réfléchir. Si, si, si. Je suis sûr que dans les premières versions, il y avait 4 Dresseuses, en haut. Je suis sûr qu'il y en avait 4. Là, il n'y en a plus que 3. Ah ouais. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils en ont enlevé. Je ne sais pas. Bah, Flamèche. Gétiflore, niveau 22. Bah, franchement, les Pokémon, ils ne sont pas fous, là. Bon, en tout cas, ça nous fait passer niveau 28. Ça, c'est cool. Voilà. Mystherbe. Est-ce qu'on changerait pas un peu ? Non. Non, non. Je vais essayer de monter... D'amener Reptincelle au 29. Parce que je me dis que si elle a des Pokémon dans les niveaux 30, ça peut être pas mal. Bon, du coup, paralysé, c'est génial. Super Potion. D'accord. Donc, même les Dresseuses utilisent des Potions. Ah bah, je ne savais pas. Allez, Reptincelle, il faut attaquer, là. Baisse d'esquive. Allez, vas-y, Reptincelle. Ah, dommage. Dommage, dommage. Il est brûlé. Il va mourir. Meurs dans d'atroces souffrances. Voilà. 367. Boostiflore. On va garder Reptincelle. Ouais, à mon avis, même s'il reste 3 Pokémon, on n'ira pas au niveau 29, là. Croissance. Très bien. La Flamèche qui passe. Oh, mais non ! Mais vraiment, faites un effort, quand même ! Mais ce n'est pas possible. C'est hyper frustrant. Allez, cette son... Ah, on va peut-être y arriver au niveau 29. On va peut-être y arriver, au final. Doux Parfum qui baisse l'esquive. Encore. Allez, Flamèche. Flamèche. Ouais. Mais je préfère quand c'est comme ça, moi. Je préfère quand c'est comme ça que quand il reste qu'un seul PV. Hop. Bon, en tout cas, la paralysie, c'est pas mal parce qu'elle nous gêne pas trop. Bon, maintenant que j'ai dit ça, ça va être une galère. Ah, non ! Mais vraiment ! Alors, on va mettre non. Et maintenant qu'il aura pris de l'XP, on va changer. Et on va mettre Kadabra. Comme ça, les deux prendront de l'XP. Reptincelle passera au niveau... Et avec un peu de chance, Kadabra passe au niveau 27. A voir. Hop, on va faire Rafal Psy. Ça passe crème. Ça passe très bien. 331. Est-ce que ça va être bon ? Oui ! Parfait. Allez, ça, c'est fait. Oh, pourquoi ? 792, merci beaucoup. On va re-soigner. Reptincelle. Antipara. Hop là ! Ok. Hop. Ensuite. Salut ! C'est interdit au Pokémon Insecte ou Feu, ici ? Non, je suis bête, j'aurais dû mettre Kadabra en premier. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, même si on emmène Reptincelle au niveau 30, eh bah, ça sera toujours ça de près. Niveau 23, petit mystère. On démarre avec Flamèche. Voilà. Sans problème, sans difficulté. Easy, comme dans l'Uber. Ortide. Ouais, cette fois-ci, on change. Allez, Kadabra. Là, le pauvre Léviator, il va pas jouer pendant un petit moment encore. Et hop là, voilà, ça dégage. C'est 149. Oh, toi ! Quoi, moi ? J'ai gagné, c'est tout, j'ai le droit. Du coup, ici, nous avons la championne, mais on va pas la faire tout de suite. On va d'abord s'occuper de l'autre dresseuse. On va mettre Kadabra en avant. Hop là ! Si on peut le faire passer niveau 28, ça serait bien. Toi, je vais t'écraser comme une puce. Oh, la violence ! La violence ! Alors, Canon, Laurence, un Pokémon. Neu 9 ! Eh bien, on va voir. On va voir qui va écraser qui. Allez, rafale Psy sur le Neu 9. Ah mais non, il est type Psy ! Il est type Psy aussi, Neu 9. Bah, c'est pas grave. On va le combattre quand même. Force cachée, qu'est-ce que ça peut lui faire, ça ? C'était pas fou, hein ? Ah, Kadabra s'endort ! Ah non ! Non, 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 non ! On va refaire une rafale Psy. Allez, Kadabra, faut se réveiller, là ! J'ai pas envie d'utiliser de réveil. Bon, ça, ça nous fait rien, donc c'est cool. Allez, Kadabra, ça fait deux tours, déjà. Vampire Psy, qui va drainer notre vie, bien entendu. Allez, trois tours, Kadabra ! On se réveille ! J'ai pas envie d'utiliser le réveil. Pour moi, c'est du gâchis. Surtout que là, en plus, on perd pas non plus 50 de vies. Merci, Kadabra ! Allez, rafale Psy, ça le dégomme. On aurait pu faire soin. Non, mais vraiment ! Mais je sais bien que c'est pas efficace, mais quand même ! Mais quand même ! C'est abusé ! Vraiment, c'est abusé ! Allez, force cachée ! Let's go ! 504 ! Ah non, il n'ira pas au niveau 28, c'est pas grave. 1728, du coup, je vais le laisser devant. Et... Eh ben non ! Eh ben, vous savez quoi ? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Eh ben voilà, j'ai décidé. Voilà, ça sera très bien. La prochaine fois, on fera donc la championne de l'arène de Céladopole. On verra bien quel genre de Pokémon elle a et combien elle en a. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Moi, sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se dit à très vite pour la suite. Portez-vous bien. C'était Nayad. Ciao, ciao !